Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagou Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Lots à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour ce 34e et dernier dimanche du temps d'hier de l'année B, où nous fêtons la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'Univers. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile, de l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battues pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Du prophète Daniel Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Le refrain du psaume nous dit, « Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. » Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. De l'Apocalypse de Saint Jean A vous la grâce et la paix, de la part de Jésus, Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. A lui qui nous aime, et qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres, pour son Dieu et Père. A lui la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui. Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur Ce dernier dimanche de l'année, l'Église nous présente la figure du Christ, roi de l'univers. Généralement, les fêtes ne célèbrent pas un aspect, un titre du Christ, Christ roi. Il y a le dimanche du bon pasteur, qui lui aussi manifeste une figure du Christ. Mais c'est assez rare. Cette fête est assez récente. Elle veut manifester la souveraineté du Christ sur l'univers, c'est-à-dire la manière dont Jésus-Christ règne dans ce monde. Dieu est le maître de l'histoire. Il est l'alpha et l'oméga. Le début et la fin. Il est celui qui gouverne et conduit les nations. Il n'est pas le prince de ce monde, puisque le prince de ce monde est l'ennemi de Dieu. Mais il est roi de l'univers. Et la royauté est liée au salut. Au salut qui est donné par Dieu. Pour tous les hommes, de manière universelle. Donc, le salut de Dieu, de Jésus-Christ, roi de l'univers, est un salut universel. La préface de ce dimanche, qui a pour titre « Le Christ, roi de l'univers », nous dit que Jésus-Christ a été consacré par une onction d'allégresse, de joie, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Jésus-Christ n'est pas seulement roi, il est prêtre. Il sanctifie et il offre à Dieu le sacrifice de louange. Et ce règne est dit un règne éternel et universel. Un règne de vie, c'est-à-dire que Dieu, que Jésus-Christ en régnant nous donne la vie, nous donne sa vie et nous la donne en abondance. Un règne de vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la parole véridique de Dieu sur l'histoire, sur notre vie. Et il nous met dans la vérité. Donc il dénonce le mensonge qui nous trompe. C'est un règne de grâce et de sainteté. C'est un règne de bonté, de grâce, de vie nouvelle et de sainteté, c'est-à-dire qu'il nous sanctifie, il nous rend saints. C'est un règne de justice, c'est-à-dire que Dieu nous rend justice en Jésus-Christ sur notre ennemi, le démon qui nous a trompés. Et il nous rend juste, il nous permet d'accomplir les œuvres de la justice à travers, justement, la justice de la croix. C'est un règne d'amour et de paix. C'est un règne dans lequel se manifeste l'amour de Dieu, l'amour total, la miséricorde et le pardon. Et c'est un règne dans lequel il n'y a plus de guerre, dans lequel règne la paix. Donc, vous voyez qu'à travers la préface, l'Église nous montre la foi, que ce grand prêtre et roi s'est offert lui-même en sacrifice, en victime pure et pacifique, c'est-à-dire paisible et qui donne la paix, sur l'autel de la croix. Et donc, dans ce dimanche, nous demandons vraiment au Seigneur de venir régner dans notre vie. Pour, et son règne, que ton règne vienne, le règne de Dieu est un règne qui nous libère de la servitude, de l'esclavage du péché, pour nous donner une nature renouvelée, celle de roi, de pouvoir régner sur notre vie, de ne plus être soumis ou esclaves des événements, mais régner sur les événements, comme Jésus-Christ, puisque, dans l'Évangile de saint Jean, nous voyons Jésus-Christ dominer la situation de sa propre passion. Pilate lui pose des questions, et Jésus-Christ va lui répondre lui aussi à travers des questions. Et donc, c'est lui qui va conduire cet interrogatoire, et montrer que sa vie, personne ne la lui prend. C'est lui qui la donne. C'est lui qui règne, qui domine, qui prend le dessus sur les événements de sa propre passion. Et donc, ce fils d'homme, il domine, il est roi. C'est une domination éternelle qui ne passera pas, nous dit le prophète Daniel. Non seulement la royauté de Jésus-Christ est universelle, mais elle est éternelle, en tout lieu et en tout temps. Et le Seigneur est roi, nous dit le psaume. Il s'est revêtu de magnificence, de gloire. C'est lui, le Seigneur, notre roi. Nous n'avons pas, nous n'avons d'autre roi que Dieu. Alors, évidemment que ce n'est pas un roi à la manière du monde. Lors de la passion du Christ, les Juifs diront, nous n'avons d'autre roi que César. Et nous, nous disons, le Seigneur est roi. Le Seigneur est notre roi. Et ce prince des rois de la terre, comme dit l'Apocalypse de Saint Jean, a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu. Vous voyez, dans la préface, on disait que Jésus-Christ était prêtre et roi. Et c'est la figure de Melchisédech, roi de Salem, roi de justice, et qui est prêtre du Très-Haut. Il y a ces deux dimensions, le sacerdoce et la royauté, qui manifestent la sainteté de Dieu, qui gouverne et conduit les nations. Et qui fait de nous un royaume de prêtres et de rois. À travers le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc, Jésus-Christ, sa nature divine, il ne l'a pas gardée jalousement pour lui, mais il nous l'a donnée dans le baptême. Pour que nous soyons vraiment un royaume de prêtres qui sont dans la louange et qui sanctifient Dieu, qui rendent à Dieu le culte saint. Et cette souveraineté, elle est aujourd'hui, hier et demain, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Donc, dans cette fête, l'Église nous aide à voir que le Seigneur conduit l'histoire des nations. Si même de manière extérieure, on a l'impression que ce monde est conduit par le prince de ce monde, le projet de Dieu fait son œuvre. Et il est en train de constituer un royaume de prêtres qui règnent dans leur vie et qui sont libérés de l'esclavage du péché. A travers le verset de l'Alléluia qui nous dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne de Dieu, celui de David notre Père. » Nous avons ici cette exclamation que dira la foule de Jérusalem lors du dimanche des Rameaux, l'intronisation de Jésus dans Jérusalem qui vient monter sur le petit du Nannès et qui va rentrer dans Jérusalem comme roi. Et donc, ceux qui vont accueillir Jésus-Christ comme roi le dimanche des Rameaux sont les mêmes qui vont crier « À mort, à mort, crucifie-le ! » Lorsque Pilate dira « Voulez-vous que je crucifie le roi des Juifs ? » Donc nous avons, si vous voulez, ici le début de l'intronisation de Jésus dans sa passion et ce Messie humble et non-violent va rentrer dans sa passion sans résister au mal comme une véritable victime humble et sans défense innocente Et Jésus-Christ est descendant de David à travers Joseph et il est dit fils de David c'est-à-dire qu'il est roi à la manière de David ce roi Messie qu'on attendait qui viendrait sauver le peuple d'Israël Et donc Pilate demande à Jésus-Christ s'il est le roi des Juifs Pilate est le représentant de César l'empereur Et donc César est le roi pour les Juifs à travers l'invasion romaine et la domination romaine il est lui le roi des Juifs et donc Pilate lui demande s'il est roi des Juifs c'est-à-dire si lui il se fait roi et il se fait s'il se fait roi il sera condamné pour sécession et donc Jésus lui lui demande si cette question cette affirmation vient de lui de Pilate si Pilate on a déduit que Jésus était le roi des Juifs qui est un terme qui n'est jamais utilisé dans la bouche d'Israël on parle du roi de Judas mais pas du roi des Juifs le roi des Juifs c'est dans la bouche des païens et donc ici dans la bouche de ce païen qu'est Pilate Jésus Christ demande si Pilate dit cela de lui-même ou si d'autres l'ont dit à son sujet et donc si il est cette affirmation le fruit de sa réflexion ou si lui est sujet à la réflexion d'autres personnes de ceux qui l'ont livré à Jésus Christ et Pilate s'échappe en disant est-ce que moi je suis juif c'est pas à moi de le dire ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi c'est-à-dire je suis en train de rendre un jugement parce que la nation à laquelle tu appartiens c'était le peuple auquel tu appartiens et les grands prêtres qui sont les représentants du peuple de l'autorité juive l'autorité religieuse juive face à Pilate ont livré Jésus au jugement de Pilate et donc Pilate demande à Jésus ce qu'il a pu faire pour prétendre être roi ou être dénoncé par les autorités et Jésus-Christ répond dans un autre discours sur un autre niveau en disant en ne disant pas ce qu'il a fait parce que ce qu'il a fait n'est pas encore accompli il est venu accomplir la volonté du Père dans la Passion et dans la Résurrection et il dira que sa royauté n'est pas de ce monde son royaume et sa manière de gouverner de régner n'est pas à l'image de ce monde de domination d'enlever la liberté aux personnes pour pouvoir dominer sur eux sa royauté est d'un autre monde d'un autre lieu si sa royauté la royauté du Christ était selon la logique de ce monde la loi du plus fort le fait de se défendre de résister évidemment s'il était de ce monde le signe aurait été que des gardes des soldats se seraient battus pour que Jésus ne soit pas livré aux juifs et donc qu'il ne soit pas livré aux mains de Pilate donc qu'est-ce qu'il a fait qu'as-tu donc fait et Jésus répond en disant ce qu'il n'a pas fait il n'a pas répondu à la manière du monde donc on ne peut pas l'accuser d'être roi à la manière du monde parce qu'il n'agit pas comme les rois de ce monde qui ont des soldats des sujets qui vont défendre leur roi son peuple à lui livre son roi au lieu de le défendre c'est-à-dire que son royaume sa royauté ne peut pas être de ce monde parce que ce monde livre Jésus-Christ et Jésus-Christ affirme ma royauté n'est pas d'ici je suis roi mais je ne veux pas régner dans ce monde et je ne veux pas régner dans ce monde à la manière du monde mais Jésus-Christ va régner d'une manière différente Pilate qui comprend bien lui dit alors tu es roi tu es roi et Jésus-Christ lui dit c'est toi qui dis que je suis roi et moi je ne suis pas roi à la manière de ce monde je suis né dans ce monde je suis venu dans le monde pour une chose rendre témoignage à la vérité témoignage en grec se dit martyria le martyr de la vérité être témoin de la vérité quelle vérité l'amour de Jésus-Christ l'amour de Dieu pour les hommes un amour crucifié donc il ne vient pas pour régner en s'imposant mais en témoignant de la vérité pour que les personnes adhèrent à cette royauté quiconque appartient à la vérité nous dit Jésus écoute ma voix mes brebis écoutent ma voix nous dit saint Jean donc nous ne sommes plus des sujets nous sommes des brebis du royaume et nous sommes nous régnons avec le Christ donc écoutez la voix du Seigneur si aujourd'hui vous écoutiez sa voix n'endurcissez pas votre coeur nous dit le psaume donc nous appartenons à la vérité et Pilate continuera et ce n'est pas dans l'évangile de ce dimanche qu'est-ce que la vérité la vérité c'est Jésus-Christ crucifié c'est que Dieu nous aime en portant nos péchés la vérité c'est que Dieu nous aime jusqu'au point d'être rejetés par ceux qui l'attendaient qu'il soit trahi par son propre peuple pour donner à son peuple d'accéder à la vérité c'est-à-dire de quitter le mensonge dans lequel nous sommes tombés par la tromperie du démon de vouloir sauver notre vie par peur que nous avons de mourir et Jésus va entrer dans la mort pour nous libérer de cette peur et donc nous libérer du mensonge à travers la vérité aimer comme Dieu nous a aimés dans ce contexte vous comprenez comment la première lecture du prophète Daniel vient en continuité avec celle de la semaine dernière sur cette venue du Seigneur à la fin des temps le Seigneur vient sur les nuées il vient à la fin des temps et le vieillard qui est l'image de Dieu lui donne la domination la gloire la gloire et la royauté donc on voit bien que la royauté est différente ici du fait de dominer d'être dans la gloire de Dieu c'est un royaume de vérité la royauté c'est rendre témoignage à la vérité tous les peuples toutes les nations les gens de toute langue servent ce roi ce prêtre cette royauté donc c'est vraiment une gloire qui advient comme on l'a vu la semaine dernière qui éclaire tout l'univers et qui est manifeste à toute l'humanité qui est plongée dans les ténèbres et tous toutes les nations peuples langues servent le Seigneur le reconnaissent et donc sa domination est une domination éternelle non seulement sur le lieu mais sur le temps et c'est une domination qui n'a pas de fin qui ne passera pas mes paroles ne passeront pas cette domination ne passera pas et sa royauté est une royauté qui ne sera pas détruite donc elle ne sera plus vulnérable parce que il aura mis ses ennemis sous ses pieds pour détruire ses ennemis et la mort donc on comprend que le Seigneur s'est revêtu de lumière avec le psaume le Seigneur est roi il s'est vêtu de magnificence nous avions dans l'antiquité des rois qui étaient habillés de manière magnifique revêtue de lumière drapée de lumière d'étoffe d'or et donc le vêtement est l'image de la nature et de la mission de la personne donc le Seigneur qui est roi il est vêtu de manière magnifique et il revêt sa force les signes de sa force le glaive la terre elle est inébranlable et elle tient bon de même le trône de Dieu tient bon et depuis toujours il tient bon rien ne l'a jamais ébranlé et Dieu est celui qui est inébranlable qui est stable qui demeure même si nos royaumes passent la royauté de Dieu ne passe pas les volontés du Seigneur elles n'ont plus elles ne passent pas elles sont immuables elles restent les mêmes c'est à dire nous sauver nous donner la vie éternelle alors la sainteté de Dieu remplit sa maison le temple le temple de Dieu est rempli de sainteté il nous sanctifie il nous donne sa nature alors l'apocalypse continue en nous disant que Jésus-Christ est le témoin fidèle je suis venu rendre témoignage la vérité Jésus-Christ est fidèle à la vérité et donc il est le témoin fidèle qui a rendu témoignage à Dieu et quel est son témoignage premier né d'entre les morts et prince des rois de la terre il est ressuscité d'entre les morts le premier pour que nous soyons nous aussi ressuscités d'entre les morts et il est prince parce que Dieu est roi donc Jésus-Christ est prince et cette royauté est une royauté qui est guidée non seulement par la vérité mais la vérité de l'amour à lui qui nous aime et nous a délivré de nos péchés la gloire et la souveraineté comme le signe que Dieu règne sur nous c'est que c'est un roi qui nous aime et qui s'est sacrifié lui-même sur l'autel de la croix pour nous délivrer à nous qui étions esclaves mais pas lui de nos péchés donc son sang est le signe de cet amour de la vérité de l'amour de Dieu parce que l'amour se donne et il a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu pour pouvoir servir le Seigneur et ce roi vient sur les nuées et tous le verront tous ceux qui l'ont transpercé tous ceux qui l'ont condamné donc c'est un un Messie un roi Messie qui règne et qui vient pour être vu pour être contemplé plein de magnificence comme disait le psaume et tous pourront le voir et surtout ceux qui l'ont transpercé ceux qui ont voulu le faire mourir parce qu'il ne correspondait pas à leur vérité et ils se la monteront sur les nations de la terre parce qu'ils ont tué l'auteur de la vie comme nous dit le la séquence de la Pâque l'auteur de la vie était mort et voici qu'il y règne maintenant et Jésus-Christ nous dit moi je suis l'alpha et l'oméga c'est à dire la première et la dernière lettre de l'alphabet grec je suis non seulement le début et la fin mais je suis celui qui est actuellement qui était hier et qui sera c'est la manifestation du dieu du Sinaï je suis ce que je serai je suis ce que je suis et c'est à dire je suis tel que j'ai été et je suis le souverain de l'univers c'est moi qui règne sur l'univers qui conduit l'histoire des nations donc dans ce dimanche l'église nous donne nous rassure face au fait que le Seigneur est venu pour nous sauver et qu'il règne sur notre vie et que nous pouvons le laisser nous conduire comme les brebis se laissent conduire par le berger alors je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle année où nous allons rentrer dans le temps de l'Avent au revoir dans ton mort à Dieu soyons dans la joie à Jésus gloire et puissance Dieu le Seigneur prêtre de tout règne dans sa majesté de l'Avent Alléluia le Seigneur prêtre Alléluia il est un cœur Alléluia le Seigneur prêtre chante Alléluia le Seigneur prêtre Alléluia Alléluia pour les cieux Amen Alléluia le Seigneur est lieu Alléluia il est un cœur Alléluia, le Seigneur réveille, j'en alléluia, Amen. Sous-titrage MFP. Alléluia, le Seigneur réveille, j'en alléluia, Amen.